Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Et aujourd'hui les gars comme vous le voyez actuellement je suis de retour en police nationale Hier nous étions en gendarmerie nationale avec une Mégane 3 Nouvelle génération, enfin plutôt ancienne génération mais c'est la première fois que je faisais une vidéo avec Si jamais vous ne l'avez pas vu les gars n'oubliez pas d'aller la regarder Soit maintenant soit après celle-ci mais n'oubliez pas surtout de regarder celle-là également Avant de commencer cette vidéo et d'aller sur la première intervention qui nous attend N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux c'est très important Donc aujourd'hui je suis accompagné avec un petit camarade Nous avons une petite Renault Mégane 3 par Troili 25 Donc nous avons une première intervention qui se trouve à l'hôpital Et c'est tout simplement un agent de sécurité qui demande de l'assistance Donc allons voir ce qu'il se passe Je m'étais mis ici parce que je trouvais ça sympa de démarrer la vidéo à cet endroit là Et on va aller rapidement sur les lieux pour essayer de se rendre compte de la situation Et de voir ce qui est en train de se passer à l'hôpital Et comme ces derniers temps, comme vous le savez les gars, les hôpitaux c'est assez compliqué Et personne n'a tellement envie d'y aller Donc on va y aller avec des pincettes et essayer de prendre le plus de précautions possible Heureusement on est vraiment pas loin de l'hôpital Alors Voyons voir, c'est ici On va rentrer avec le véhicule dans le sas Oh la la Ok y'a bagarre, y'a bagarre Ok y'a coup de feu, y'a coup de feu par contre Y'a une femme qui tire sur l'agent de sécurité Arrêtez-vous, arrêtez-vous agent de sécurité, revenez, 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 revenez Bon allez, c'est pas grave, on va le laisser partir De toute manière ils vont le rattraper Nous les gars on va aller voir là-bas rapidement Ah bah ok d'accord, mon véhicule il a fait, moi je me barre Donc là je demande directement du monde Parce que là Ils vont arriver d'ici quelques secondes de toute manière Je vais juste récupérer un petit véhicule Parce que vous comprenez bien que moi si j'ai pas de véhicule pour faire ma patrouille Ça va être un petit peu compliqué Hop là, je le mets là Donc là y'a les renforts qui sont là pour prendre en charge les deux personnes On va faire un petit search de ped Histoire de savoir à qui on a affaire quand même Les pompiers prennent en charge, je ramasse les armes juste Ok très bien, c'est parfait Les armes ont été ramassées Le collègue là-bas il a les bras croisés Il est en mode j'attends de voir ce qu'il se passe Ok y'en a une qui est décédée En même temps toutes les deux ont pris une balle entre les deux yeux Je trouve que j'ai plutôt bien visé Je me suis plutôt bien débrouillé pour cette première intervention Ok ça marche camarade Et la deuxième ils ont réussi à la récupérer Et bien On va fouiller Voir ce qu'elle a sur elle la dame Qu'est-ce qu'il y a du coup Laura Davis Alors madame Je vais faire un Ask for a day quand même Ok Du coup je la laisse partir C'est très bien Alors du coup Je vais juste faire un petit truc Elle est où là ? Elle a disparu ? Ok nickel il me l'a embarqué Ça c'est parfait Celle-là je vais demander les coroner units tout simplement Qui devraient arriver d'ici peu de temps aussi Étant donné qu'on est quasiment chez eux Les pompes funèbres sont aussi dans l'hôpital Ce qui nous permet d'avoir une rapidité d'intervention assez excellente pour celle-ci J'entends ils sont là bah nickel Pour ma panneau les gars ça va être une fin d'intervention Je m'attendais pas du tout à ça On va passer juste rapidement Au niveau du commissariat de Rockford Hills Histoire que je change de veste Parce qu'il y a un petit peu de sang dessus Et j'ai pas trop envie de patrouiller avec du sang sur mes vêtements Je pense que vous pouvez comprendre Bien sûr je respecte le code de la route dorénavant C'est décidé depuis 2-3 vidéos les gars Je me suis donné l'objectif de respecter toutes les règles du code de la route Bien sûr quand j'ai les gyros et le doton Je peux me permettre de griller les feuilles rouges Mais c'est tout en respectant les règles du code de la route Et de la priorité Donc hop le bus là-bas il fait des zigzags Je sais pas ce qu'il fait Après là dans GTA Si jamais vous voyez des véhicules qui tournent à droite quand même C'est tout simplement parce qu'aux Etats-Unis Les gens peuvent tourner à droite Malgré le feu rouge Donc on va pas se prendre la tête A interpeller toutes les personnes que l'on voit faire ça Ok on va se mettre ici tranquillement Hop Et on va faire un petit Hop clean Player clouds Ok très bien Donc retour en patrouille Remonte Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Raphaël On va l'appeler Raphaël le petit camarade Hop Allez donc c'est parti On va aller par là-bas Le feu est vert Donc ça c'est très bien Alors je sais pas si vous avez regardé toutes mes précédentes vidéos les gars Mais j'ai annoncé tout simplement que Je ferai déjà une vidéo par jour au mois d'avril Sans en louper aucune Je me suis engagé Donc j'ai intérêt à respecter mes engagements Eh attendez c'est pas l'agent de sécurité là-bas qui court encore On va l'arrêter On va l'arrêter Eh Faut des gaffes qu'on arrive à arrêter l'agent de sécurité là C'est celui qui courait tout à l'heure là Ouais bah si il y a besoin d'utiliser la force pour l'interpeller Moi je vais utiliser la force Allez relevez-vous Arrêtez-vous Arrêtez-vous C'est la police Ok d'accord Bon J'avais pas pour projet de l'interpeller Mais bon là il Il s'est mis dans la tête que j'allais le noter Monsieur doit sûrement être en état de choc Bien évidemment les gars Il n'est pas en état d'arrestation C'est juste que On va le faire évacuer par les sapeurs-pompiers Car il a besoin je pense de voir un métaire en psychologue Alors Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Oui Il y aura une vidéo par jour au mois d'avril Et après je sais plus Je voulais vous dire autre chose Mais j'ai totalement oublié Le vaisse à vaisse présente C'est ici les gars Alors Du coup Le collègue là Qui s'est fait tirer dessus tout à l'heure On vient de le retrouver dans la rue Donc je vous le confie Vous le transportez Ok ça marche Nickel il l'embarque Donc Me noter Mais bon c'est pas très grave Allez Nous nous sommes de retour en patrouille avec Raphaël J'arrive réellement pas à me souvenir de ce que j'avais à vous dire C'est catastrophique quand même Ok le VSAV reprend la route Le VSAV reprend la route Et nous Nous avons eu le petit feu vert Il avance pas son bus à lui Et maintenant aussi les gars Je peux contrôler les tickets de bus et de train je crois On va tester ça dans une prochaine vidéo On va se mettre en contrôleur de la RATP Et on va tout simplement tester de faire des petits contrôles Donc je pense que ça va être stylé On les laisse passer Oui donc c'était ça que je voulais vous dire aussi Mes paramètres d'enregistrement ont été modifiés Donc si jamais vous aimez Et bien Commencez les vidéos maintenant La petite taille en bas Je vous ressasse dans toutes les vidéos que je tourne ces derniers temps Dans les 2-3 dernières vidéos Mais c'est vraiment pour avoir votre avis Parce que les 3 quarts entendent ça Mais ne donnent pas leur avis Donc dites moi en commentaire les gars Et si jamais vous kiffez Et bien l'amélioration de la qualité des vidéos N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu Comme ça Ça me montrera Que vous avez envie Et comme ça Je vous ferai un max de vidéos Et j'essaierai de varier Un petit peu Pour que vous ne voyez pas Tout le temps la même chose Ah Il y a le L'homme Le jardinier Qui est sorti aujourd'hui Regardez moi ça Ok Petit feu vert Il n'y a pas beaucoup d'intervention aujourd'hui J'ai l'impression que ça ne tombe pas tellement J'ai bien mon statut Parce que sûrement que c'était ça qui me bloquait On va tout de suite le voir Si jamais ça tombe dorénavant C'est que c'était ça Je prends ma petite manette Pour pouvoir jouer On attend les feuilles vert par contre C'est vachement long J'ai l'impression qu'on n'avance plus du coup en vidéo Mais comment ils sont mis là bas les deux véhicules Là il y a un qui est collé à l'autre Les deux sont dans une seule voie Non On va regarder comment il conduit Celui qui est à gauche Là Puis on va sûrement procéder à un contrôle Si jamais je vois que c'est du n'importe quoi Ok Non il s'est bien remis On va quand même s'approcher Pour essayer de voir Non ok c'est bon Vous savez quoi les gars On va sortir le radar Là on va scanner les quelques véhicules Qui sont stationnés Ok ça marche Bon bah on se tape en feu rouge du coup Oh attendez là bas le motard il est pas casqué J'arrive pas à bien voir Un motard non casqué Oh là Alors attendez c'est quoi le plus important là Bah pour moi c'est le motard qui n'est pas casqué Pourquoi mon véhicule n'avance plus Oula alors attendez Ah j'ai un petit problème Mon clavier ne répond plus En fait je ne sais pas si c'est le clavier qui répond plus Ah alors Si mon clavier répond Mais il semblerait que Que j'ai un petit problème On dirait bien que mon véhicule est tombé en panne Oh là là Alors hop je vais tout de suite annuler ça Qu'est ce qui s'est passé Alors je teste un petit peu tout là A savoir pourquoi est ce que Florian fonctionne Alors là les gars on est pas dans la merde Qu'est ce qui se passe Bon on va faire une petite ellipse Et on va se retrouver tout de suite Et bien nous nous retrouvons les amis Désolé pour cette petite coupure Et bien j'ai du tout simplement Redémarrer mon pc Car le bug je n'arrivais pas à le faire passer Et c'est quoi ce véhicule arrêté en plein milieu là Donc ouais c'est la première fois que ça me fait ça J'ai aucune idée de Où ça peut venir Vraiment c'est super étrange Tout fonctionnait sauf les touches échappent Et pour contrôler le véhicule Mais il est sérieux quand il pile comme ça lui Mais qu'est ce qu'il fait là Pourquoi il accélère et tout Rhapsody Tiens Bohemian Rhapsody Voyons voir je suis sûr il y a un truc Le Yamato Silver Flag non Il m'a l'air d'être bien énervé quand même là monsieur Il m'a l'air d'être quand même bien bien énervé Mais qu'est ce qu'il fait là On va procéder à un petit contrôle les gars Vous savez quoi on va contrôler le véhicule Parce que ça m'a l'air un petit peu bizarre quand même cette conduite Mais qu'est ce qu'il fait là Ok je lui ai demandé de s'arrêter sur le bas côté En espérant qu'il ne me fasse pas un fil obtempéré Parce que là vu comment il conduit Ça ne m'étonnerait pas qu'il m'arrache tous les panneaux Bon regardez déjà ça c'est Qu'est ce qu'il nous fait là Ok il s'est arrêté là apparemment Je demande immédiatement les gars Une autre patrouille Je vais ranger mon arme parce que Ça veut dire que le camarade aussi il a son arme Monsieur bonjour C'est la police nationale Sortez du véhicule s'il vous plaît monsieur Ok Super Retournez vous monsieur je vous passez les manottes Il est nerveux d'accord Ok il est nerveux Ça ne m'étonne pas qu'il soit nerveux le monsieur Je vais aller juste déplacer le véhicule du collègue Parce que là vu comment lui il s'est garé Ça risque de poser je pense quelques petits problèmes à la circulation Ok très bien Allez Alors du coup Voilà il y a deux véhicules de police qui sont engagés sur ce petit contrôle Du coup du coup là je vais demander à mon collègue de lui faire un pas d'on de pède Viens s'il te plaît tu lui fais un pas d'on de pède Je vais m'occuper de fouiller le véhicule On aurait dit un puma qui a attaqué là le bruit que j'ai entendu Search de véhicule un baggy of methamphetamine C'est bien ça ouais c'est bien ça Donc monsieur est en possession de stupéfiants Donc Je vais demander à mon collègue tout simplement de lui faire un petit test d'alcoolémie Ainsi qu'un petit test de stupéfiants à l'issue du test d'alcoolémie Mon véhicule je vais le garer légèrement différemment Parce que là il est un peu garé en tas de merde Ok donc il a 2 grammes Ce qui peut expliquer entre autres son comportement Ensuite il va aller faire un petit test de stupéfiants Savoir si monsieur il a consommé Hep 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 qu'est ce qu'il fait là Monsieur Punaise les gars les gars qu'est ce qu'il se passe là Il est en train de se barrer Oh là oh là il est en train de me percuter là Mais arrêtez le arrêtez le Ah sortez du véhicule sortez du véhicule au sol Qu'est ce qu'il a fait là Allez hop tu lui fais un test de stupéfiants Bah je lui fais moi même apparemment donc je lui fais Négatif négatif bon allez Du coup on va quand même le transporter nous même au niveau du commissariat Il a quand même essayé de se barrer avec son véhicule Là le monsieur donc c'est pas à prendre à la légère Hop je vais l'installer dans mon véhicule Ok Et je vais faire évacuer le sien par contre Hop Je demande une des panneuses Je vais dire au collègue ici Que c'est bon pour lui Ouais salut c'est bon pour nous Donc merci Je vais fermer juste la portière arrière parce que je sais pas pourquoi là depuis Depuis quelques vidéos les gens ne ferment plus les portières Donc c'est parti les gars nous on roule direction le commissariat qui est juste au bout de la rue Je reste quand même assez vigilant Au niveau des feux rouges parce que c'est une zone assez dangereuse C'est vrai qu'avant je tracais tout droit C'était en mode j'espère qu'il y aura personne Maintenant j'essaye de faire quand même attention Parce que dans la vraie vie ça peut avoir de lourdes conséquences S'ils ne font pas attention les services de secours Et c'est vrai que dans GTA moi Mise à part abîmer mon véhicule ou percuter quelqu'un d'autre Il n'y a pas trop trop de conséquences C'est pour ça qu'il faut être vigilant Parce que le but c'est de faire au plus proche de la réalité Ok superbe Donc monsieur est embarqué par le collègue Et je viens de voir que le plafond était transparent à l'intérieur On a un genre de méga stiel panoramique Ça roule ça roule Ok bon Pour nous intervention clôturée Est-ce que j'ai besoin de faire un ? Non il n'y a pas besoin normalement J'ai un petit peu froid Je ne vais pas vous mentir J'ai un petit peu froid On va aller dans la rue piétonne Mais apparemment il n'y a pas beaucoup de monde Étant donné que les gens sont confinés Et bien il n'y a très peu de gens Oh il y a un chien J'avais jamais vu qu'il y avait ça comme chien On va faire la deuxième rue piétonne du coup Ça m'arrête d'être quand même plutôt calme Hier en Gendarmerie Nationale Les gars ça a quand même pas mal bougé On a fait des interventions plutôt pas mal Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Ça ne peut pas être tous les jours au top du top Il y a des jours où il faut se reposer quand même Mais aujourd'hui apparemment c'est un petit jour tranquille Peppère Ou même les cambrioleurs se reposent Du coup nous ça nous laisse le temps de respirer Lui là-bas est-ce qu'il ne vient pas de griller le feu rouge par hasard Non je pense pas Ah il y a les collègues Punaise c'est long Franchement c'est long les feux rouges Vous savez quoi on va demander une petite intervention Hop là L'écule plus valide Non ça on le fait tout le temps cette intervention là Ah bah le feu est vert Donc on va aller par là-bas Il y a sûrement une intervention qui va tomber On va en demander une autre Request call Stolen truck Driver un bird influence Pursuit in progress Il y a que des trucs Des poursuites Des trucs comme ça Ah ouais bah oui le progress Ça c'est bien vous voyez Ok d'accord Alors c'est où qu'on va Salon de coiffure au niveau du commissariat Ok ça roule Du coup 53 secondes avant que le suspect Et bien ça en aille Donc on va essayer de se dépêcher quand même De faire au plus vite Bon ça dans la vraie vie Ils ne le font pas avec leur véhicule La police nationale De faire des bombes comme ça Attention C'est ici je pense Yes Ok c'est le salon de coiffure Qui est là Là normalement Normalement c'est par là Les gars Ok très bien Le cambrioleur est ici On remonte dans le véhicule Remonte dans le véhicule On va le poursuivre à pied Ok ils sont deux suspects Mon collègue en prend un J'en prends un Je demande tout de suite Les gars du renfort Il a lâché le sac déjà Il a déjà lâché le sac C'est une bonne chose Relevez vous au sol Au sol Au sol Mettez les mains en évidence Et couchez vous au sol Maintenant Couchez vous au sol Coopérez Ok les gars Donc là Allez hop Un individu Interpellé Menotté Que je vais faire évacuer Directement par D'autres collègues Allez police transport Moi je vais essayer De rejoindre Les autres Qui sont sur une autre Poursuite Ok Mon collègue Je ne sais pas trop Où il est passé Apparemment il y a Trois autres suspects Qui sont en fuite Il y en aurait un là-bas Il n'y en aurait pas Sur l'autoroute A pied par hasard Attendez Ok il y en a un Qui est interpellé là-bas Parfait Mon collègue En a interpellé Le second ici Reviens Reviens Ah il est sérieux J'ai envie de lui mettre Une patate Mais non je ne veux pas le faire Allez dans le véhicule Directement Non ils n'étaient que deux Il me semble Allait être parti en courant Là-bas il y a d'autres collègues Qui sont en train de patrouiller Donc ça c'est très bien Bah voilà Les deux individus Ont été interpellés Ah regardez les gars Petit Renault Trafic Gendarmerie nationale Si jamais vous voulez Une vidéo avec N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et j'essaierai De faire ça rapidement Je ne sais pas trop Ce qu'ils font là Avec leur Renault Trafic Ils sont sûrement En patrouille Ou ils reviennent Du tribunal Car ça arrive souvent Que la gendarmerie Amène des personnes Au tribunal La prison est sur Le secteur Donc ça ne m'étonne pas Ok très bien On dépose le suspect Ici Hop Passes-toi Another cop Yes Yeah my boy Ok très bien Hop Petit stop Mais il est là bas le trafic Je vais vous le montrer Alors je ne sais pas Pourquoi il y a un stop Regardez Il est plutôt pas mal Mais je trouve Qu'il n'est vraiment pas A bonne dimension C'est pour ça Que je n'ai pas encore Fait de vidéo avec Mais si jamais Vous voulez que j'en fasse N'hésitez pas à me le dire Et j'en ferai Hop On fait le petit feu orange Avant qu'il ne passe au rouge Oh La petite ruelle ici Je ne l'avais jamais vue J'avais fait un accident De la route énorme Une fois dans la ruelle Là-bas Où il y a la voiture garée Il y avait eu VSR Il y avait eu plein de trucs C'était excellent Ça me regarde D'être plutôt calme Ça m'a l'air d'être Plutôt calme Aujourd'hui Vous savez quoi Non j'allais me garer Mais non on ne va pas se garer Ok ça marche madame Bulgarie Ou un appartement Ok ça part les gars Cambriolage Dans un appartement C'est juste à côté de nous en plus On va essayer de répondre rapidement Oh là oh là oh là Oh Edrixis Il faut se calmer là Il faut quand même faire attention Je ne mets plus de ton A partir de maintenant Pour pas Que le suspect Nous entende arriver Donc on reste très vigilant Au niveau des feux rouges Qu'est-ce qu'il fait lui Alors ce serait Dans ces pavillons là Enfin dans ces bâtiments là Je coupe les gyrophares Pour pas qu'ils nous voient Sur un reflet Ou quoi que ce soit Ce serait là bas apparemment Allez Ok Ok elle est là la dame Arrêtez vous Allez relevez vous Mettez les mains en évidence Oh merde Oh merde Oh merde Ok Faut qu'on fouille tout l'appartement Pour s'il n'y a pas un autre suspect Ok je demande directement En VSAV Parce que là malheureusement La dame a pris un petit coup de cross Dans la tête C'est arrivé par accident Elle s'est trouvée au mauvais endroit Au mauvais moment là Mais je pense que le suspect a fait exprès Le suspect a certainement dû faire exprès Pour se protéger avec elle Ok Le collègue reste auprès des victimes Il y a le VSAV qui devrait se présenter Le doton Et déjà On entend déjà le doton C'est quoi l'identité du monsieur là Pour essayer de voir si je peux avoir quelque chose Ok bah il n'y a rien du tout C'est C'est plutôt Rassurant Il n'est pas connu des services Ok il y a la patrouille qui est là Il vient de sauter le mur Le collègue Le VSAV Le VSAV J'ai aucune idée d'où il s'est garé Ok le VSAV est garé là bas dans la ruelle Ok d'accord Donc les pompiers viennent de monter par la fenêtre Ils ont mis une échelle accrochée Qu'ils ont trouvé dans un coffre du VSAV Je pense Ok salut Salut Donc voilà les gars On fusillade dans la maison Deux victimes Dont la propriétaire Oh bah Il sort d'où lui Au sol Mettez vous au sol immédiatement C'est qui Bah attendez Il sort de la Bah il est passé où Il est sorti de la chambre au calme lui Genre tranquille Pepeère Pepeuse Il est pas ton blanc En dessous par hasard Ohlala C'est catastrophique Je vais voir au niveau du VSAV Si il y a personne qui s'en approche Ouais c'est Étrange étrange Ok les pompiers sont en train d'embarquer Le monsieur En l'occurrence la dame Elle Et bien Me parait Me parait décédée Donc on va faire appel Au coroner Ok il va passer par où lui Là bas Ok nickel Donc c'est bon Donc pour nous les amis Ca va déjà être la fin de cette patrouille Donc c'était plutôt calme Une journée plutôt banale Donc on va se retrouver demain Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne YouTube Je ne sais pas encore En quel mode nous serons Sûrement Police Ou sapeur pompier Donc c'était Drixiz J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et à demain Ciao bye bye Il vient ou pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo